2022, c'est une nouvelle année, on était déjà au milieu et j'ai découvert tellement de choses à propos de moi que j'étais passionnée de voyages et que j'aimais vous faire découvrir des choses mais est-ce que cette fois-ci vous êtes prêts ? j'ai envie de découvrir mon Afrique, ses différentes cultures et surtout mon pays, la Côte d'Ivoire alors est-ce que vous êtes prêts ? je vous embarque avec moi et préparez-vous pour ce nouveau vlog les gars, je ne vous ai même pas pris depuis tout à l'heure je n'ai même pas filmé depuis tout à l'heure parce qu'au final, on n'est pas parti à l'heure où on devait partir parce que je crois que vous avez expliqué, mon frère était en train de faire ses examens et en fait il a fini plus tard que prévu du coup on va partir que maintenant, donc on va partir un peu tard, même très tard donc je ne vais pas trop trop vous vlogger puisque il est 17h je crois, un truc comme ça, 16h50 on a rushé parce qu'on devait partir normalement vers 14h30 donc là voilà, on va partir de nuit, quand on sera à l'hôtesse ce soir et tout et demain matin quand on partira parce que là c'est le rush de toute façon à chaque fois, il faut bien qu'il y ait un peu de péripétie et de pion mais écoutez voilà, je me suis changée, j'ai mis un pantalon pour que ce soit beaucoup plus agréable quand on part en plus le soir et tout et voilà, ah oui, tiens, je viens de vous regarder je me rappelle de la crème moustique du coup voilà, je vous prendrai tout à l'heure là on est vraiment en train de se préparer, boucler les valises ici je vous présenterai le premier membre du groupe tout à l'heure officiellement donné quand même vous le connaissez de toute façon donc voilà, on est prêt ça a été heureusement, après on était déjà prêt c'est juste qu'on pensait qu'il allait finir plus tôt du coup ça a été un peu le bordel mais écoutez, on gère, c'est comme ça dans mon guide, quand je vais vous expliquer franchement, il faut être très très organisé parce que, bref, on se retrouve tout à l'heure ça y est les gars, on est dans la voiture on va partir ça a été, wouh regardez comment il pleut, enfin je sais pas si vous allez voir mais regardez comment il pleut genre il pleut, ça focus pas mais ainsi il pleut, mais comme pas possible bon, ça va notre chauffeur est de bonne humeur, Jean-Louis Tau il est de bonne humeur, mais on va y aller en fait, généralement c'est pas recommandé de conduire la nuit, mais comme on va pas trop loin, ça devrait le faire on va faire, voilà quoi donc on a pour 3h32 route donc je vous tiendrai au courant sur la route et voilà, écoutez c'est tout pour le moment il est exactement 17h35 et on s'en va, donc je vous dirai en temps et en heure où on en est et on est dans un petit hôtel super simple on a pris au hasard du coup on a pris une petite chambre pour 2 là on va aller chercher à manger, je vous prends pas du tout parce que je suis épuisée et puis voilà, donc on a un petit hôtel sympa je vous montre rapidement comment c'est donc voilà donc c'est assez grand pour 2, je vais pas à la salle de bain parce que Loan est aux toilettes et du coup voilà, là on va laisser toutes nos affaires on a ramené tout dans la chambre on va aller chercher à manger demain on se réveille tôt je vous disais, ce sera beaucoup plus sympa pour vous puisque du coup on sera dans la journée là j'ai pas pu filmer parce qu'on voyait rien du tout bref, je vous retrouve tout à l'heure ou demain hello les guys j'espère que vous allez bien attendez, je me mets à la lumière bon bah écoutez, il est 6h30 on va y aller, là du coup on s'est réveillé à 5h50 et on est prête on va partir du coup sur la route donc je suis trop contente parce qu'il fait le jour et il a l'air de faire un peu beau juste pour vous montrer un petit peu comment c'était donc voilà c'était un truc vraiment très très simple donc voilà, voilà et puis voilà, c'est parti je vais pas vous prendre trop trop longtemps je vais reprendre dans la voiture parce que là, on est assez pressé puis je suis trop contente avec trop là l'hôtel un petit peu ce qu'il donne franchement c'est un truc super simple on va pas se prendre la tête et nous c'était là-bas donc on restait donc voilà je vous ai pas repris tout de plus tout à l'heure comme vous pouvez le voir on bouge un peu beaucoup en fait on a eu un problème avec les plaquettes les freins et on s'est arrêté genre à Gagnon pour changer je pense qu'on a pris un peu de retard mais je sais qu'on va on va regardez comment j'enlève je vous présenterai bien les membres du groupe tout à l'heure mais mais il faut que je fasse une présentation quand même pour que vous sachiez avec qui on part du coup là on va aller s'arrêter dans un petit hôtel ou un truc tranquillou prendre un café manger un petit truc à l'eau toilette et puis basta puis après on va faire un direct jusqu'à San Pedro mais en fait tout à l'heure je crois que vous avez filmé vous voyez la route était beaucoup plus agréable non mais c'était un truc de fou là et du coup voilà là on est vers Gagnon bon on va manger voilà le premier élément le deuxième élément ne vous inquiétez pas je vous ferai bien la présentation bref on va manger un petit truc mais vraiment genre un petit truc puis après on repart une petite pause comment on appelle ça essence on va mettre de l'essence avant de tricoler non en fait c'est même pas le bon même que je vous montre c'est là bas c'est vraiment les anciennes machines pour vous faire un petit update là on s'est arrêté on a fait une pause donc c'est la toute première pause depuis ce matin et on est à Soubré et du coup là on a fait genre pause pipi et jeter nos poubelles bref du coup voilà on manque du raisin il est 11h54 et puis voilà écoutez ça roule super bien et franchement c'est trop beau donc bref voilà bon on est bien arrivé bon on est bien arrivé du coup à Grand Bérébis ça a été un petit peu long mais on est bien arrivé et franchement c'est trop 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 beau je vous ferai un bon tour de l'hôtel demain et de la chambre parce que là il commence à faire nuit et du coup on voit pas grand chose mais franchement c'est trop trop beau je suis trop contente là j'espère juste qu'il fera beau parce que le temps est comme ça donc c'est un peu chiant mais du coup déjà voilà comment ça comment c'est beau et on a vraiment voulu prendre quelque chose que les gens connaissaient pas donc du coup voilà c'est vraiment trop beau et là-bas en fait il y a le port donc on ira sûrement visiter je sais pas si vous voyez enfin c'est un truc de fou on sort on est directement dans le sur la plage et Jean-Louis il est dans les chambres du pot là-bas et du coup quand vous rentrez la chambre elle est comme ça donc on a une petite table avec une télé qui est très sympathique une petite armoire on peut ranger nos affaires et puis là écoutez on a la salle de bain enfin c'est une salle de bain donc voilà du coup tout est bien donc voilà écoutez le programme oula ça zoom pas voilà sinon écoutez le programme là je pense qu'on va aller se poser un petit peu je vais peut-être vous faire un petit tour de l'hôtel on verra si je fais ça ce soir mais de toute façon je vous montrerai bien demain et on va essayer de voir les programmes pour demain aussi du coup avec le patron de l'hôtel et tout enfin bon bref tout ça quoi et voilà donc franchement je suis trop contente c'est trop beau et au-delà de mes espérances attendez je vous montre la deuxième coéquipier il faut vraiment que je vous les présente vraiment bien donc voilà en fait chacun a une caméra pour qu'on vous fasse du contenu avec différents angles quoi et voilà morning guys bon j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va donc du coup on est mercredi on est le lendemain il est 6h50 donc on se réveillait un peu tôt ce matin je pense que mon cerveau se réveille automatiquement bref j'ai une tête de fatiguée faites pas attention du coup du coup du coup ben là en fait on va prendre le petit déjeuner pour 7h on va aller retrouver le jour en nuit et après on doit aller faire normalement la balade en mon grog bon il n'a pas l'air de j'ai pas envie de parler le temps a l'air d'aller j'ai mis cette robe là mais je pense que j'ai changé parce qu'en fait elle a rétréci au lavage du coup c'est un peu galère donc je vais vous montrer maintenant comment il fait de l'eau enfin il fait de l'eau ah oui ça va en fait regardez si vous les voyez mais en fait ils sont en train de repartir et en fait on va y aller cet après-midi donc ils partent de là on voit pas parce qu'il y a le mur alors peut-être si je vous mets comme ça et en fait là ils vont mais du coup déjà voilà l'hôtel en fait donc comme je vous ai dit hier on a juste à descendre et on est sur l'eau et franchement c'est juste incroyable c'est vraiment trop trop beau et franchement rien à dire le bébé de soleil est en train de se faire bon vu que le temps est pas top top on le voit pas mais franchement ça va merci donc moi c'est ça avec ça c'est ça oui le père va arriver le roi arrive oui oui c'est bon oui oui c'est bon tu as commencé à manger tu as commencé à manger hein moi non j'ai mal au ventre en fait j'ai pas envie de me lancer dans les yeux ce matin c'est quand je m'envoie on n'hésite que pour la visite on est un peu en retard mais à voir que tout va bien du coup il est 8h12 on a rendez-vous bah 8h franchement je suis rarement en retard mais bon c'est comme ça les gars je me suis changé au final j'ai mis une robe comme ça je suis pas très fan de mes looks mais on s'en fout non du coup je vous disais on a rendez-vous au Katoum à 8h pour la visite et après ce sera bon moi j'ai déjà dormi au Katoum il y a longtemps donc ça fait trop bizarre de revenir en fait puisque je suis venue avec mes parents et du coup on va visiter les chimpanzés apparemment aller dans un village et tout je suis essoufflée et voilà c'est déjà ça c'est vraiment juste incroyable donc en fait t'as plusieurs hôtels qui se qui se qui se qui se collent franchement cet hôtel aussi est très très beau on est doit rester ici mais il est vraiment trop trop beau ça c'est le Katoum il est vachement connu donc nous on reste en fait je sais même pas si vous voyez mais là-bas en fait il y a des pêcheurs et voilà franchement la vie elle est juste sublime donc voilà l'hôtel bon bah c'est cool les guys on va embarquer embarquer si ma mère m'entendait on va ouais si on va embarquer dedans donc c'est les pirogues celle-là elle est magnifique il y a écrit le Katoum faut même pas comprendre comment je suis tellement excitée d'être là ça fait tellement plaisir non franchement on est trop content d'être là et ça fait trop bizarre parce qu'on est revenu nous déjà enfin lui il est venu deux fois ici ou trois fois je sais plus et moi je suis venu une fois on a dormi ici il y a longtemps franchement c'est trop beau et ce qui est cool c'est qu'en fait on a fait différents hôtels donc lui il a déjà fait la baie des sirènes je crois qu'on l'a fait mais il y a longtemps on a fait le Katoum et là on a fait la flotte donc en fait c'est cool d'avoir une vie d'ensemble des différents hôtels donc franchement après chaque hôtel apporte quelque chose de complètement différent mais franchement les trois sont très très bien de toute façon c'est les trois qui sont là majoritairement ici donc voilà regardez ça c'est un pont c'est ce qu'on appelle un pont manuel enfin un pont manuel moi c'est ce que moi j'appelle ça et en fait il passe dessus et du coup ça traverse comme ça vous voyez il va monter dessus et en fait après ça va grâce au vous êtes trop loin même bonjour monsieur ça va toi qui veut ils sont pas ils ont raison bon on va leur donner on va leur donner on va leur donner au mal domineur je peux vous attends j'arrive quand vous êtes en retard il y a une vidéo devant vous tu as fait tomber non mais ils m'éclanent je peux pas arriver je peux aussi d'accord quand c'est tant de mirabelle non ils sont c'est intéressant regardez comment ils sont et puis ils sont disciplinés quand même on est proche mais ça se voit pas on a visité un village on a fait un petit tour voilà c'est vraiment trop 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 beau je suis fatiguée j'ai sommeil les gars en tout cas voilà en fait on a fait le tour là-bas et là on va visiter le village c'est du lieu en fait là on demande les nouvelles donc c'est un village qui a beaucoup visité vous avez visité les singes oui c'est une particularité du village c'est le village qui a pu préserver ces singes pour valoriser au fait le tourisme en Côte d'Ivoire d'abord à Né-Romère Grand-Béréby et puis à la Côte d'Ivoire le monde entier aujourd'hui les singes font que beaucoup de Né-Romère et Grand-Béréby ils sont connus ils s'appellent notre qui a été on a mis 30 ans pour pouvoir préserver ces singes et il faut dire qu'ils sont purement dans leur milieu naturel ils sont sauvages ils ne sont pas sacrés on a été fatigué par des braconais là on va rentrer nous on va faire des petites photos je pense qu'on va aller vers là-bas enfin vers là-bas je vous montre même là-bas je ne sais pas si vous voyez il y a une embouchure c'est trop beau on a fini la petite balade ça ne focus pas aujourd'hui et là on va aller je pense se balader un petit peu sur la plage faire des plans en drone ce qui commence à faire un peu beau et puis après on va manger et cet après-midi on va aller au port donc voilà en tout cas c'était vraiment trop 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 bien on a des super guides je ne sais pas si vous m'entendez est-ce que Jean lui parle derrière il fait tellement beau regardez franchement je n'ai pas trop envie de parler pour me porter la poisse mais on a vraiment eu un très beau soleil je vous ferai une visite de l'autel après hey guys on va manger je ne vous ai pas filmé depuis tout à l'heure parce que de un ma batterie était déchargée et de deux on a dormi genre on s'est reposé un peu ici je ne sais pas si vous voyez genre sur les canapés et là le ouais c'est bon merci on va manger on a commandé du coulet tout le monde a mangé va de manger je ne sais même pas si vous m'entendez avec les vagues donc si vous ne m'entendez pas de toute façon je mettrai des sous-titres et on va manger et cet après-midi on va aller visiter les pirogues en tout cas ce vlog est vraiment genre complet 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 ouais c'est bon donc voilà on va manger au beurre de la plage on ne va pas se plaindre aïe 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 on va tuer ça les gars regardez comment ça l'air bon on a pris du poulet bon il y a la loco qui arrive franchement ça l'air bon monsieur Jean-Louis Tau d'ailleurs je vais vous faire même les présentations nous avons monsieur Jean-Bito nous accompagne pendant le séjour nous avons monsieur Loan Tati qui est l'assistante de la photographe bien sûr et voilà et voilà nous sommes une équipe de trois on a fini de manger les gangs là on va aller visiter c'était tellement bon d'ailleurs on va aller visiter enfin visiter on va aller revoir le port avec un guide du coup je me suis changé j'ai mis ma petite robe que j'ai acheté elle est vraiment trop belle c'est une petite robe longue et ce sera beaucoup plus pratique et tout puisque comme ça voilà on passe inaperçu j'ai pas refaire des petites photos je vais juste prendre mon téléphone et puis ah bah non c'est tout genre en soi ça sert à rien de prendre 36 000 choses puisqu'on va juste à côté donc voilà c'est parti là en fait vous êtes en train de la tailler c'est ça ? oui il en tient à arranger parce que les bois qui sont en haut ça fait pourri il en tient de couper là il va trouver les bois et après c'est ça qui va devenir après ça va devenir comme ça c'est beau hein c'est le temps pour pour faire pour finir tout ouais pour finir tout il prend comme il est le seul il peut prendre 4 jours ah oui oui et il soit au moins 2 ça c'est un jour bien 2 jours ça finit comme il est le seul une vraie boisson samba samba il peut est-ce qu'on gagne un bon samba oui c'est difficile au Ghana on gagne mais c'est difficile donc avec ici il n'y en a pas et puis ça doit devenir cher non ? ce qu'on est en train de voir c'est qu'ils vont pêcher le matin en fait et après en fait ils retournent vers 15h et tout et ils pêchent en fonction en fait de 6 abruits poissons par faire jour donc voilà je vais pêcher moi c'est un mec ça négocie fort là vous vous êtes attends on fait la négociation 2 minutes mais ça 2 minutes c'est bon j'ai mon frère 2 minutes c'est bon ? non mon frère 2 minutes c'est bon il va aller passer ça il va aller passer ça il va aller le mieux le mieux le mieux c'est bon 2 minutes c'est bon ça a mis franc c'est pas bon le mieux c'est pas bon ça chauffe les négociations le poisson là est beau franchement on continue notre petite balade franchement c'est vraiment trop 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 beau il nous a fait un vrai tour j'essaierai de vous mettre son numéro c'est contact en barre d'info il est en train d'expliquer pas mal de choses et en fait là on va essayer de contourner la baie des sirènes puisque c'est fermé actuellement donc on va essayer de passer par derrière pour vous montrer des très 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 belles plages et en fait là on est sur la piste pour venir donc c'est plus vers là-bas mais voilà c'est trop beau franchement notre pays les gars regardez ça c'est la baie des sirènes en fait bon de toute façon c'est fermé donc on peut pas y aller mais c'est vraiment trop trop beau la petite balade nous continuons la balade assez épuisant mais en tout cas il y a tellement de belles tellement de belles choses à voir le coin le coin joli comme c'est là on y va un peu vraiment un beau pays les gars franchement il est trop 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 beau en fait il y a tellement de petits trucs et tout c'est un truc de fou quoi donc c'est une petite crique en fait qui est vraiment bien après la baie des sirènes et voilà c'est trop beau j'ai mon caméraman qui vous fait des plans pour instagram franchement on est au taquet dans ce vlog et où on va rentrer ça la piste qui continue ouais je suis trop contente de monter dedans les gars et je voulais monter dedans depuis ça c'est les taxis en fait d'ici on dirait les taxis comme en Indy ouais 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 franchement on aura tout fait là je voulais monter c'est monter ah ça commence ici ah ouais il y a une route pas là déjà j'ai envie que t'as euh j'ai envie que t'as j'ai envie que t'as j'ai envie que t'as j'ai envie que t'as what's up tout le monde good morning guys du coup on est jeudi euh il est 7h40 euh 7h58 je pense quelque chose comme ça on s'est donné rendez-vous à 8h pour le petit déj euh bah écoutez là ça va super bien on a trop bien dormi enfin moi j'ai super bien dormi j'ai rattrapé beaucoup de sommeil je sens que mon corps s'est vachement reposé donc ça fait grave du bien donc normalement le programme pour ce matin c'est bono gaga donc euh là je pense qu'on va y aller mais le temps me m'inspire pas confiance et vu que les rous sont très mauvaises faut pas qu'on y aille quand il pleut donc du coup on va manger on va voir ce que ça donne et tout je vais vous montrer le temps après donc voilà en tout cas vous savez le truc que je suis le plus dégoûtée c'est ma commande d'habits que j'avais commandé avant de venir à Abidjan je pense que vous le savez dans le vlog d'avant et euh j'aurais fait des looks de fou mais bon c'est pas grave je vous réserve ça pour la prochaine destination j'ai mis cette petite robe jaune que vous avez vue et revue dans le vlog de Corse donc voilà je vais vous montrer le temps parce qu'il fait pas très beau voilà vous voyez enfin genre là ça a l'air enfin là ça va mais là bas le toit il est pas fondé I don't know mais là ça va vous voyez le truc et ça va voilà franchement je sais pas trop ce qu'on va faire je sais pas si on verra on va aller manger d'abord petit déjeuner mais je vais vous montrer d'abord la chambre c'est un peu le bordel donc faites pas attention et là l'alloi n'y se douche dans la chambre enfin la chambre salle de bain de toute façon c'est une douche basique en soi donc il n'y a pas besoin de vous la montrer en fait dès que vous rentrez ici il y a un petit un viso et un petit balcon qui est assez sympa donc en fait c'est comme ça donc là on a la chambre la minéra et on a vu direct sur la main et en fait on peut passer par là du coup donc voilà comment c'est dès qu'on rentre ici on a un petit bureau vers la droite pour poser nos affaires et tout genre voilà c'est un peu le bordel franchement et en fait il passe pas vers la chambre donc voilà là on a le grand lit on a une bonne clinique on a une armoire où on a posé nos affaires on a ici mis nos affaires sur la petite table à le dépose bagage du coup voilà moi j'ai rangé un petit peu et on a une télé qui marche donc voilà c'est vraiment très simple mais très beau enfin très beau c'est très simple et très efficace donc voilà et vraiment le truc de la chambre c'est que dès que tu ouvres la porte il va être sur la merde écoutez les gars j'espère que vous m'entendez bien avec la pluie on est bloqué pour l'instant on n'est pas parti comme prévu à Monogaga je pense que là on est quand même arrivé à peu près mais on est bloqué en fait il pleut mais comme pas possible et du coup on peut rien faire malheureusement sur mon ordi on attend un petit peu je sais pas si on va pouvoir faire beaucoup de choses aujourd'hui mais bon c'est pas très grave écoutez au moins on est là quand c'est plus important je vous montre là je suis sur mon ordi en train de faire les papas et voilà la pluie c'est bien important bon les gars je vous reprends après quelques heures on a fini de manger et tout ça et du coup là en fait on va on va aller à la plage donc c'est la plage de Taboulé c'est une plage qui est assez connue on a pas pu aller à Monogaya parce qu'il fait trop tard il a arrêté de pleuvoir genre il y a une heure et demie je pense deux heures peut-être quelque chose comme ça donc du coup voilà je mets ma caméra de façon très bizarre parce que les gens me regardent bizarrement quand je mets la caméra genre en mode vlogging donc voilà et du coup ouais bah écoutez on va là-bas on va prendre des plans drones se baigner voir ça focus pas du tout voir comment ça se passe et tout et on repasse en fait par le même endroit où on est venu hier oulala vous allez voir la qualité de la route comment elle est incroyable donc voilà pour vous situer un peu en fait derrière c'est où il y a les hôtels et là c'est vers en fait la baie des sirènes où on est allé hier en fait où je vous ai filmé on est revenu comme ça bon on arrive on a fait un changement de programme au final on n'est plus à la tabaou d'ailleurs c'est tabaou c'est pas taboulé voilà vous m'excusez et en fait on est allé là parce que comme il a plu depuis tout à l'heure attendez je vous mordes ma tête quand même comme il a plu depuis tout à l'heure et tout et la route elle est archi mauvaise je vais vous montrer au retour si je peux vous montrer où on est passé donc on a préféré s'arrêter à un coin qui est beaucoup plus enfin qui est aussi joli en fait avant et comme ça on peut faire nos plans drones se baigner voilà être tranquille et puis repartir vers 16h45 17h quoi donc voilà puisque franchement la route elle est trop trop mauvaise et c'est pas très très safe de partir comme ça en tout cas je vous déconseille de venir en juin franchement ça juin juillet juillet apparemment ça va mais si vous voulez vraiment profiter venez en août entre août putain elle est froide ouais non ça va être trop je vous disais franchement les gars si vous venez à Grand-Bérébille ou à Saint-Édreau ne venez jamais en juin jamais faites pas comme moi après moi c'était pas prévu donc c'est normal qu'on soit là mais franchement les gars ne venez jamais en juin c'est pas possible genre là vous voyez il n'y a personne parce qu'il n'y a pas de touristes en fait les gens viennent pas du coup forcément voilà enfin de toute façon c'est pas possible déjà regardez comment il n'y a personne je peux vous assurer que genre déjà en période plus estivale il n'y a plus de monde et là on est serre-monde on est serre-monde moi c'est dans la boîte parce que vous avez pu voir ce que nous venons de vivre c'est pas du jeu apparemment la plaque veut tomber attend la plaque veut tomber à la prochaine merci beaucoup Je voulais vous montrer quand même un peu San Pedro, parce que là on arrive à San Pedro, il est 7h51, voilà la route, parce qu'on n'arrête pas de me demander, elle est où la route, elle est où la route, écoutez, on n'est pas passé par la côtière, je vous expliquerai bien après, mais là on est passé en fait par Gagnoa, vous allez voir, mais en gros ils sont en train de faire la route quoi, et tout à l'heure j'aurais dû vous montrer, mais genre c'était une seule voie, en fait là on est, il y a les deux voies quoi, et là ils sont en train de finir celle-là. Pour vous expliquer en fait, après je pense que d'ici décembre la route de la côte sera réparée, je pense, ou bien du moins avancée, en tout cas pour l'été prochain c'est sûr qu'elle sera finie, mais là actuellement quand vous verrez le vlog et tout, si vous voulez venir passer par, soit vous venez en avion, c'est à peu près, je crois, c'est à partir de 150 000, 175 000 en fonction de la période, c'est assez cher quand même, mais vous gagnez énormément de temps, et sinon si vous passez par la, nous ce qu'on a fait c'est qu'on est passé par Yann Sucro, on s'est arrêté à Divo, enfin pas par, je raconte n'importe quoi pardon, on est passé par Divo jusqu'à Gagnoa, Gagnoa, on est descendu jusqu'à Soubré, et on est arrivé jusqu'à San Pedro, et de San Pedro on est arrivé jusqu'à Gambé, il me perçut parce qu'il a trop déguéter tout ce que je dis, moi si je dis pas n'importe quoi, je vous mettrai une carte ici bien sûr, pour vous montrer les étapes et tout, et comment, comment venir quoi, et comme vous pouvez voir ça bouge un peu beaucoup dans la voiture, donc la route est pas mauvaise et tout, mais franchement venez pas en jouant, je vous l'ai déjà dit dans le vlog, venez pas, si vous avez pas une bonne voiture, c'est mort, c'est mort dans le game, et voilà, en tout cas on verra combien de temps on va mettre, parce que là on va faire un direct, Je vous disais, je vous ai pas appris depuis tout à l'heure, parce qu'en fait on a eu un souci de vous, un idée au bout, et on a appris un peu de retard, je ne savais rien que je vous filme, et voilà, donc on a bien rattrapé le retard, et bref, je trouve, voilà, la route après de toute façon elle est vraiment meilleure après Gagnoa, donc ça va, Et là on est à 106 kilomètres d'Abidjan, on est arrivés, presque arrivés, on est vers Youkugan ! Bon les gars, ça y est le vlog est terminé, je suis trop contente pour une fois que je clôture le vlog, et je suis jolie, c'est quand même assez rare, donc voilà, je suis super contente, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez vraiment pas à partager, à commenter, ça vraiment, ça donne de la force, vous vous en rendez pas compte, mais juste un petit message là, d'agérer, oui à ça, ça fait vraiment plaisir, juste avant de, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, donc voilà, que la famille s'agrandisse un petit peu, donc je vous le mets juste ici comme d'habitude, et sinon, bah voilà, vous l'avez compris, j'ai tellement hâte de continuer ces vlogs sur l'Afrique, sur la Côte d'Ivoire, ça va prendre un petit peu de temps, ce sera sur, sur vraiment plusieurs mois, puisqu'il faut prendre du temps pour y aller, et voilà, donc en tout cas, je clôture ce vlog, mais on se retrouve très bientôt, pour une nouvelle destination, comme je vous ai dit, le moment où vous allez voir ce vlog là, normalement je serai partie, donc je pars ce dimanche, donc il y aura vraiment pas mal de petits trucs cet été, je vous ai dit, et les vlogs vont s'enchaîner, donc je vais morfler comme pas possible, mais c'est pas grave, tout pour, tout, tout pour les vlogs, donc voilà, en tout cas, je vous fais plein de bisous, et on se retrouve bientôt.